Les médecines dites alternatives, notamment chinoises, indiennes et traditionnelles, d'obédience africaine, attirent de plus en plus les populations en Côte d'Ivoire. De sorte qu'elles font ombrage à la médecine moderne et conventionnelle, jugée trop pénéreuse par les populations. Cependant, dans la médecine dite alternative, il y a du vrai et du faux. Pour estiper le faux du vrai, les acteurs de la médecine chinoise se sont constitués en organisation syndicale légalement reconnue pour ne pas être confondus aux vendeurs d'illusions ou de médicaments de rue. Le syndicat créé en 2013 avec à sa tête Kanong Banyon Richard a lancé officiellement ses activités à Daloa avec le soutien du député Kone Boubacar et l'aval du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, représenté pour l'occasion par le docteur Kroa Eulé, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. L'un et l'autre encouragent le Synadamsi, syndicat national des acteurs de la médecine chinoise, à poursuivre leur action d'assainissement de la filière. Ils invitent les autres acteurs de la médecine traditionnelle à se faire connaître des autorités par une identification formelle, le permettant d'offrir des prestations de qualité aux populations en matière de santé.